Le coup d'envoi va être donné avec des changements de dernière minute, c'est Pierre-Louis Bourrel. C'est Florentos, c'est les ajustements de Maxime Grésec. Il faut le suivre jusqu'au dernier moment où ce n'est pas qu'il va jouer avec lui. Oui, c'est ça. Après, vu le placement sur le coup d'envoi, il semble que c'est Pierre-Louis Bourrel qui est à la charnière. Et le talonneur, ce sera Bousquet-Roll ou il est sur le banc Bousquet-Roll ? Il semble qu'il est sur le banc. C'est peut-être Torrey, alors, le talonneur de cette équipe de Limoux. Le coup d'envoi vient d'être donné ici, même à l'entour et à droite. Non, on reste à gauche. Autour de Mika ! Autour de Constantin Mika ! Le relais d'avant et ce premier essai marqué, signé par Zach Sadler. Avec Florentos, le relais d'avant qui a été efficace. Il donne sur une petite passe courte comme ça à son coéquipier. Sur l'extérieur, il s'échappe. C'est un placard, et ça va au bout ! C'est sûr que ça va au bout ! Magnifique combinaison de Limoux. Magnifique. En plus, le jeune Quentin Crunel. Normalement, quand on passe par le 13 catalan, on revient toujours. La faculté a donné son accord. Il a le double coup de pied ! Et qui est récupéré en deux temps ! Il l'a marqué. C'est incroyable, c'est Quentin Garouste ! Il va le valider, bien sûr qu'il va le valider. Il me semble que le ballon touche le sol, oui. L'essai de Quentin Garouste, qui me parle de revoir. Oui, c'est rare, deux joues au pied consécutif pour marquer. C'est une autre avance. Oui, mais il avait fait que pour lui-même. Il a coupé très tôt ! Sous la pression ! Et il remet l'intérieur pour l'essai de Buregba ! Le voilà à l'essai de l'espoir ! Marqué par Carcassonne, avec vous, avec France B. Oui, oui. Et il a été très performant. Il a démontré qu'il est capable d'exister même au plus haut niveau. Et là, il rajoute les deux précieux points de la transformation. Arrivé doucement avec des petites percussions à la mi-temps. Et ça leur permettra d'arriver au citron. Et c'est ça, la mi-temps sifflée par M. Stéphane Vincent ! Très léger avantage. Mais c'est vrai qu'au ras du sol, le vent est un peu plus présent. Ok, merci Gilles de cette information. C'est certain que ça aura aussi une incidence à un moment donné. Il y aura encore un jeu au pied entre Templeman et Santo. Il y a un Carcassonne. Avec Clark. Jason Clark. Qui s'arrache un. Qui rebondit sur le premier vis-à-vis. C'est vraiment, il apporte une réelle plus-value à cette équipe. C'est quand même un garçon qui a gagné la NRL en 2014. Alain Thorey qui envoie l'essai. Verniol, coaching gagnant. Il pêche à même Verniol. Et puis c'était pas méchant non plus. Non, non, non. Pat Templeman au pied. Et l'entrée de Garouste. C'est derrière. Pour Belmazis. Qui peut le donner ce moment. Amica et ça va au bout. Ça va au bout. Pour Luca Verniol. Il cherchait un doublé. Et vous êtes menés 26 à 6. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Et c'est Alain Thorey qui va marquer un nouvel essai. Le job de Luca Verniol. Magnifique. Splendide et exceptionnel aujourd'hui. C'est magnifique. Avec une déléguée très courageuse. Qui veut faire respecter le terrain. Parce que je vous cache pas qu'il y a beaucoup de Limoussin qui sont déjà à bord de touche. Essai de Bastien Canet. Ça va être compliqué. Et Bastien Canet qui en profite pour venir marquer le deuxième essai des siens dans quelques minutes. Le temps peut-être pour Kedimi. De marquer un. Le troisième essai des siens. Non. Devant la ligne. Dans but. Avec la passe au pied. Et il va marquer cet essai. C'est Roulez-vous. Troisième essai. Carcassonné. C'est ça. C'est un match XXL. Et bien ici il est allé tout seul. On voit là encore. Borekba. Mais en fait c'est en jouant libéré qu'elle est la meilleure cette équipe de Carca. C'est ça. Ils sortent complètement du projet, du système. Ils tentent beaucoup. Et avec les garçons de qualité qu'ils ont, ils réussissent. On savait qu'il fait un match. Ah. Il a perdu le ballon. Ah non. Il l'a accepté par le arbitre. Mais c'est accordé à Borekba. Et c'est validé. Et c'est validé à Walir Emir. Pour Eqba. C'est terminé. Il va devoir buter quand même. Herreau, ça va être difficile pour lui. Sachant que le match est terminé. Il a perdu. Mais normalement, il va devoir assurer la transformation malgré tout. 34-22. Allez, le public qui est rentré pour Komunier. avec cette équipe de Limoux. Voilà les images. De belles images chaque année au printemps dans tous les sports.